BGE, premier réseau d'accompagnement à la création d'entreprises, vous présente votre émission. Détendez-vous devant votre programme avec BDO, experts comptables. Depuis quatre semaines, l'association Génération Cherrois organise sur le parking du Bricomarché de la ville des distributions de denrées alimentaires pour les plus démunis. Ce sont pour les personnes les plus démunies qui sont dans le besoin, comme vous pouvez le voir derrière moi. Nous sommes en collaboration avec le 115 qui se trouve à Villebillon, juste une petite commune de Seine-et-Marne à quelques kilomètres d'ici. C'est en octobre dernier, sous l'impulsion de Laurent Vion, que l'association est créée pour aider les personnes dans le besoin et faire bouger les administrés de la ville. En fait, l'association est là pour dynamiser la ville, remettre du lien intergénérationnel. On veut créer aussi un conseil de jeunes, afin que les jeunes, on les responsabilise sur des projets de notre association. On souhaite aussi organiser des réunions de quartier pour écouter les gens dans le village, leurs problèmes, ce qu'ils souhaiteraient, qu'on souhaite mettre en place au sein de la commune. Convié par le président de l'association, Michel Crouzet, député de la 3e circonscription de Lyon, a pu venir observer et féliciter le travail de l'association. J'ai trouvé cette démarche très intéressante, parce qu'aujourd'hui, effectivement, nous avons de nombreuses associations qui soutiennent les personnes en difficulté. La démarche que j'ai trouvée extrêmement louable à celle-ci, c'est qu'on ne demande rien à quelqu'un. On ne demande pas ses revenus, on ne demande pas s'il a vraiment dans le besoin. Il demande et il l'a. Et cette démarche-là est assez originale, puisqu'en général, on va demander les conditions de ressources pour pouvoir distribuer. Et là, en l'occurrence, ce n'est pas du tout le cas. Et on se rend compte qu'il n'y a pas d'abus, que les gens viennent parce qu'ils ont vraiment besoin. Et les gens viennent. Et vous voyez qu'on est entouré, il y a des bons moments de convivialité. On se permet aussi d'échanger avec les personnes. Mais comme toujours, on aimerait bien que ce genre d'association, on en ait le moins possible besoin. Merci. 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 Merci.